hop normalement vous le voyez le chef de guerre volpépite exactement et c'est comme ça qu'il se présente le goblain qui va être frappé se recule en fait il se recule il reste à une distance raisonnable et vous avez volpépite qui l'interpelle allons allons pourquoi tant d'animosité le mec essaye de rattraper il s'exprime vous voulez négocier c'est ça dans la langue commune il s'exprime très bien vous voulez négocier c'est ça je dis sur un ton ironie je suppose juste qu'avant de nous entretuer joyeusement nous pourrions avoir une petite discussion agréable d'une petite thé comme des gens civilisés va déjà la première chose à faire ce serait qu'il nous laisse tranquillement tous rentrer dans la pièce oui je vous en prie pas que nous puissions discuter est ce qu'il est au courant attendez avant de rentrer il est ce qu'il est au courant que il ya isu les toux qui sont là derrière où il croit toujours qu'ils sont coincés du coup il aura la surprise j'ai une bonne question je sais même pas s'il est au courant pour l'incendie donc honnêtement non non c'est pas pour ça parce que sinon il ya il ya peut-être il ya peut-être un truc à faire sinon c'est pour ça que le mur où les gobelins ont couiné de douleur est juste là c'est un mur fait en bateau rapier c'est donc à mon avis il est pas au courant qu'il a qu'il a dû se poser il n'est pas au courant qu'il a qui a isu l'ensuite il n'a pas vu chalelu non plus il a vu techniquement il a vu que moi et fenril quand on est passé parce que fenril le gobelin l'a vu chalelu pourrait peut-être essayer de crocheter la porte et vous vous planquer dans cette pièce là en attendant parce qu'il ya une autre porte en haut visiblement ouais c'est pas con l'effet de surprise ouais pas mal donc du coup moi je vais avancer et moi aussi parce que je suis cramé de façon tu fermes la porte derrière toi ouais voilà moi j'arrive non parce que ça fait un peu trop cramé si je ferme la porte mais bon bon j'arrive puis je la ferme quand même je la claque genre pas content je vais chier de toute façon ta carure au niveau de la porte suffit à boucher la vue ouais ouais au pire ouais je me je me mets je reste devant la porte en cela étant il doit quand même se douter qu'on est un peu plus que deux oui bah faites rentrer le chien aussi c'est ça fait ouais vous voyez la femme un oui enfin monsieur alors vous vouliez discuter entre gens civilisés bien sûr mon cher enfin on n'est pas des animaux pas que je sache bien savoir à qui j'ai affaire vous entrez chez moi sans frapper par la porte vous assassiner lâchement mes gobelins en les carbonisant dans leur chambre pendant leur sommeil bah et ça c'est pas de notre faute techniquement on n'a rien demandé pourquoi tant de haine et ben j'ai j'ai ou y dire que que l'attaque sur point de sable attendez pour pas tant de haine et là et là à ce moment là je sors le pigeon mort et je lui lance devant pour ça pour le pigeon mort très bien non mais c'est pour indiquer que du coup on avait chopé le message du coup et que de toute façon c'est pas comme s'ils allaient nous accueillir gentiment là des gobelins sur le pigeon le pigeon il trop petit j'arrive pas à sectionner bref il attrape le pigeon je voulais mettre un pigeon mais pas grave et il rapporte à son maître regardez j'ai pas un pigeon oui c'est bien mon petit bien est-ce que je vois que ce lâche de gogmurt essaye de se racheter ce lâche de gogmurt c'est celui qui était sur le message du coup d'accord donc l'attaque de points sur points de sable et donc c'est d'entrer chez moi parce que il y avait un pigeon très bien non exactement moi j'ai parlé de l'attaque de points de sable une méprise nous ne sommes pas la seule des tribus goblin n'avons strictement rien à voir avec l'attaque de points de sable ils n'étions même pas au courant vraiment il faudrait un truc pour les relier en fait mais moi je n'étais pas là derrière faites vos actions on est en train de gagner du temps ouais ouais c'est ça pour l'instant derrière je suis allé look rochette la porte ou aussi ça marche pas qu'ils usulent c'est de la défoncer et moi je fais pour cacher le bruit pour le mec pourtant on nous a acheté discrètement à attend je trouve que la conversation après en parallèle vous sautez à chez l'eau de crocheter la porte oui c'est ce qu'elle essaye voilà et il y en fait bon allez bah pour une fois qu'il arrive à faire quelque chose c'est un immense garde-manger oh le fail oh mais c'est maintenant planquez vous quand même dans le garde-manger parce que si jamais on peut les faire revenir dans le revoir je vais crignoter un peu de jambon la viande que des mets de qualité apparemment n'était pas fermé pour rien il y a des chances que ce soir un mai il y a un gros lézard c'est peut-être peut-être qui va être attiré par la bouffe c'est peut-être un truc à tant qu'on ok bah je vais je vais mettre des morceaux de jambon si tu as un bon jambonno là c'est jamais ça peut toujours être utile si je vous invite à bouffer le reste avec moi ah bah si à la fin il n'y a plus de gobelins et qu'on a le temps de rester ici tranquillement on aura de quoi se faire un festin il y a du saucifler à part oh bah là non parce qu'on va tout manger là ah bah c'est bon on a déjà tout bouffé on n'avait plus rien désolé on a des gros sacs qui prouvent tout ceci faire de la viande le mec c'est comme Doracieryx dans les boutons quand ils sont planqués dans le garde manger après les mecs ils ressortent il n'y a plus rien parce qu'obélix il a tout bouffé voilà sérieusement quoi du coup tu disais quoi je vais enchaîner sur on nous a pourtant affirmé que que l'attaque venait de vous et c'est pour ça que nous sommes venus jusqu'ici allons allons que des rumeurs des sornettes est-ce qu'on a quelque chose votre village vient du sud de la Varizie juste question au MJ puisque moi j'étais pas là au début est-ce qu'il y a quelque chose dans l'inventaire ou quoi genre une note ou quelque chose qui les lit à l'attaque de points de sable spécifiquement qui lirait cet endroit là genre la note de Tzouto là ça dit quoi je la relive juste pour information juste pour une petite piqûre de rappel quand Chalilou nous a demandé de venir ici qu'est-ce qu'elle nous a dit sur cet endroit exactement qu'est-ce qu'elle nous a dit elle avait dit que les rumeurs disaient que la plupart des tribus gobelins avaient quitté donc leur camp leur habitat pour venir se réfugier ici et qu'apparemment les rumeurs disent que l'attaque avait été pensée et qu'elle venait d'ici d'accord vous m'avez l'air d'être si 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 un fiéfé monteur non c'est pas ce que j'allais dire euh je vous rappelle Chalilou c'est l'experte des gobelins en gros comme je suis un connard moi j'interromps Fenril et du coup je lui demande son nom vous appelez comment sinon parce que normalement on se... alors excusez moi je ne peux pas présenter je suis Volpe Pit je suis le chef de cette tribu montre ses trois alcoolines t'à côté et bien là normalement moi je suis pas censé parce que je n'ai pas la note j'ai pas la note donc normalement je suis pas censé faire la remarque mais voilà normalement vous monsieur du coup vous devriez clencher clencher avec la note il y a mention de ce métal dedans il y a mention de Volpe Pit dedans oui dans la note de Tzuto exactement la note de Tzuto alors je regarde vite fait j'essaie de trouver Volpe Pit Volpe Pit semble en faveur alors je vais ouais je vais sortir la note et je vais je vais pas lui foutre sur la gueule parce que je vais pas m'approcher trop de lui parce qu'il est dangereux mais j'ai ici une preuve comme quoi vous êtes impliqué dans cette attaque mon cher Volpe Pit il y a sur cette note un ditier je cite Volpe Pit semble en faveur d'une attaque en masse par voie de terre mais je ne pense pas que ce soit la meilleure idée nous devrions demander de l'aide de la quasi donc voilà bon il y a déjà une preuve que vous êtes impliqué donc si vous êtes quelqu'un d'intelligent est-ce que vous avez quelque chose pour me prouver que vous n'êtes pas impliqué je trouve absolument rien et pourquoi ? c'est juste que éventuellement j'aurais pu être favorable d'une part j'étais sous la pression d'autre part je n'ai absolument rien fait ouais enfin il y a quand même marqué peu de gobelins de Picchardon en péris ce qui veut dire qu'il y a quand même des gobelins de Picchardon vous voyez les gobelins qui rengannent leurs armes dont Volpépite ils rengannent leurs armes ? ouais ça sent le foin ah bon petit détail que j'ai oublié de préciser dans la pièce vous avez des piliers qui sont là les 4 piliers que vous voyez les petits trucs qui dépassent c'est pas pour faire je lui dis c'est des pointes c'est des pointes c'est des clous qui dépassent ah ça peut être sympa j'ai l'impression qu'ils essayent de gagner du temps je sais pas pourquoi après nous aussi on essaie d'en gagner mais bon essayer de gagner du temps pour qu'on vous savez qui je suis je sais qui vous êtes vous êtes dans la note il a marqué quand même peu de gobelins de Picchardon au péris ce qui veut dire qu'il y avait des gobelins qui étaient impliqués dans l'attaque donc ils n'étaient pas juste favorables il y avait les gobelins de cet endroit là qui étaient impliqués clairement c'est dans le premier paragraphe de la note pourquoi ça ne marche pas sinon pour répondre à la question effectivement Volpépite oui la tribu non c'est pour ça que j'ai dit non tout à l'heure mais comme il y a marqué qu'il y a des gobelins de Picchardon qui étaient quand même impliqués ça implique cette tribu là du coup il y a quand même beaucoup de mentions de gobelins de Picchardon je suis en train de survoler un peu mais je suppose que vous êtes venu pour vous venger pour réclamer justice pour au moins avoir des réponses à nos questions et bien posez je suis toutoui allez-y moi je demande s'il a des nouvelles de la casite justement est-ce qu'elle s'est cassée avec mon putain de médaillon cette salope je ne vois absolument pas de qui vous parlez ça ne fait pas partie de mes connaissances proches malheureusement est-ce que vous connaissez un un certain alors attendez juste que j'ai le nom exact un certain Tsuto Kaijitsu oui je l'ai déjà croisé effectivement quelles sont vos relations avec cet homme sexuel il est passé par là et puis il est reparti sur les choses de la vie vous savez bien évidemment venez prendre un verre avec nous est-ce que est-ce que est-ce que je peux avoir un oeil à celui-là il descend son gecko et il s'approche de toi avec une gourde est-ce que je peux avoir j'observe celui-là sur mes gardes mais oui est-ce que j'ai un jet de perception ou quoi ou quelque chose si tu veux oui si tu veux l'observer plus précisément oui c'est voir si il prépare quelque chose parce que ça a l'air d'être un mage vas-y fais ton test et en même temps en parallèle l'ensuite des yeux vous pouvez jouer si vous voulez si vous voulez faire quelque chose vous pouvez maintenir on prend 37 très bien effectivement c'est un champ de guerre gobelin donc un mage gobelin alors on a déjà eu ça quelque part vous en avez déjà croisé sur le marché de points de sable sur le marché celui qui il est calme aussi il fait rien il fait rien avec ses mains il y a rien non non toujours très très calme extrêmement calme ok c'est bizarre non mais ça pue c'est carrément inhabituel en fait je pense qu'ils veulent nous calmer et qu'on soit pris pas surprise mais tout simplement non moi je pense qu'ils essayent de gagner du temps pour quelque chose ils se trament peut-être quelque chose en bas ils essayent de gagner du temps je sais pas mais ça sent la merde en tout cas bon Fédril et Derrick vous avez joué l'ensuite et Isul est-ce que vous voulez faire quelque chose on peut peut-être aussi intervenir rentrer dans la pièce pour les surprendre bon je sais pas si ça va vraiment les surprendre pour le coup bah du coup on serait à 4 contre 4 je serais vous moi personnellement quelqu'un surveillerait par là parce qu'il y avait des gobelins dehors ça se trouve ils essayent de nous prendre en cortez ces gros cons à Chelle Loupe au pire un peu ouais Chelle Loupe ouais on va demander à Chelle Loupe de se poster à la porte du couloir bien justement au moment où elle se retourne voilà putain de connard de merde ils sont arrivés d'accord je savais bien qu'ils gagnaient du temps ces gros cons que faites vous du coup bah est-ce que Chelle Lou transmet l'information genre oui bien sûr ça vous le dit ça fait du bouche à oreille ça arrive jusqu'à moi du coup bah déjà nous déjà avec Isul apparemment on a de la compagnie bon il va falloir sortir le bleu de chauffe tu vois ce que je veux dire euh petite musique ça manquait de son oui bien vous êtes littéralement coincé dans un couloir en face de vous vous avez le chef de la tribu Volpépite qui est très calme avec tous ses gardes du corps qui vous regarde il est même là il est tendu vers toi Fenrir approchez approchez non je préfère je préfère essayer à une certaine distance si ça me dérange pas de gobelins montés sur leur monture sur leur espèce de chien que vous avez déjà vu qui eux par contre ont l'air beaucoup plus agressifs ouais euh est-ce que j'ai eu l'information du coup ou pas qu'ils sont là les gobelins derrière ouais moi je le vois et je te le dis parce que t'es à côté alors dans ce cas là je vais y faire puisque vous êtes six amical dites donc à vos hommes montez à l'arrière de se calmer et après peut-être qu'on pourra vraiment discuter de qui parlez-vous enfin ouais ne foutez pas de ma gueule non plus je ne vois personne où je suis je suis désolé ouais non non il y a deux gobelins montés à l'arrière qui essayent de nous prendre à revers faudrait peut-être pas essayer de nous prendre pour des cons non plus bon ils hurlent aux deux gobelins derrière de ne pas bouger bien parce qu'ils écoutent ouais ils écoutent bien toujours leur arme dégadée mais ils ne bougent plus ok moi je regarde Isul je lui dis d'un simple regard je lui comprends qu'il va y avoir du sang de gobelins à terre à mon avis bon du coup moi je me décale un peu de la porte de toute façon ça ne sert à rien de cacher un peu plus maintenant c'est évident qu'il y a quelqu'un derrière sinon je n'aurai pas l'information donc je me décale et je me rapproche du coup de Fenril au cas où d'accord donc voilà il est toujours là avec sa gourde en mode oh oui il y a trois Fenril il est toujours posé en mode sauce je suis désolé mais je préfère garder mes distances pour le moment j'ai un flash le vin de l'amitié très bien j'ai un flash j'ai un flash je lui fais d'accord buvez d'abord il rentre sous son gecko il voit une grande gorgée il te balance la gourde sur la gueule et il va te tuer voilà c'est bien ce que je pensais voilà on va arrêter de perdre du temps maintenant ça va chier bon du coup on va faire un petit en l'heure parce que ça fait longtemps il y a des initiatives du coup ou pas oui tu vas faire un dé 6 ok hop 4 4 donc vous avez 4 points d'initiative en fait que vous pouvez dépenser quand vous voulez j'aurais franchement chez vous je reviendrai dans le couloir avec nous parce que stratégiquement ils peuvent pas ils seront obligés de nous combattre un par un ça nous oblige aussi à combattre un par un ouais c'est ça le souci il faut peut-être vous servir des pointes dans les piliers pour pouvoir les empanner bah déjà le coup du jambon c'est pas une mauvaise idée pour le coup avec le avec le gecko on peut peut-être réussir à si on lance le jambon sur la gueule d'un des gardes par exemple le gecko va peut-être se jeter dessus ça peut nous en débarrasser j'en par exemple sur celui qui est juste à côté peut-être que le lézard peut être détourné il peut empaler ou alors même plaquer le gobelin attendez il y a des pointes là aussi sinon on peut peut-être essayer d'empaler le lézard si on le fait vous allez me grappler un peu en pointe si vous voulez vous avez une banne d'autre sous le plafond non mais bon vous pouvez accrocher le jambon aux pointes aussi ouais c'est ce que je disais justement accrocher le jambon aux pointes parce que comme ça s'il essaye de le bouffer il peut se défoncer la gueule dessus peut-être du coup actuellement j'ai mon épée à la main j'ai même pas mon arbre qui est sur le côté mais ça donne quoi au niveau du tour ça donne quoi au niveau de la musique de combat parce que le silence là moi de toute façon j'ai pas de musique moi j'ai la musique moi j'ai la musique là j'ai rien moi j'ai désactivé volontaire nothing currently moi ça me dit qu'il y a rien qui se joue actuellement pour pas qu'il y ait de problème au montage moi j'ai médiéval musique médiéval bon nous allons tuer tous ces romains oh pardon ils sont fous ces goblins j'aime bien comment tout le monde passe absolument avant moi c'est beau le turn order exactement est-ce que vous voulez l'initiative monsieur peut-être là pour le coup pas forcément pour l'instant j'en ai pas spécialement utilité une fois que le lézard aura été perturbé là j'ai peut-être un truc à faire d'accord mais pour le moment c'est pas c'est pas l'idée dans tous les cas je vais en jouer en premier et il y a derrière cette espèce de connard là qui va jouer oui il faut il faut lui foutre une flèche paralysante dans le cul à lui ouais 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 alors qu'est-ce que fais-tu ? que fais-tu ? ils viennent de dégager leurs armes ils sont prêts à touter dessus que fais-tu ? j'espère que j'ai le temps mais du coup comme j'ai l'épée à la main il va falloir que je la remette à ma ceinture et que je que j'encoche une flèche paralysante pour viser le gobelin qui est derrière effectivement tu pourras range ton épée encocher ta flèche tu pourras pas la tirer par contre j'aurais pas le temps de faire tout ça non même pas avec un halus avec un très très gros malus alors donc là il faudrait qu'en quelques secondes tu rengaines ton épée tu sens ton arc tu dégagnes une flèche la bonne flèche et que tu l'encoches tu la tires sachant que je suis en focus on est d'accord tu veux viser celui-ci derrière ouais je sens qu'il est derrière tout le monde derrière le gecko bon il est pas très loin bon après c'est accessible parce que le gecko étant de travers normalement il est atteignable avec un minus de 40 ah oui ça pique tu peux ouais c'est pas forcément le fait que ce sera compliqué c'est l'abs de temps qui est très court en fait qui fait que ouais mais je vais quand même essayer parce que c'est toujours mieux que de rien faire les joueurs allez oh même sans malus ça passait pas tu rengaines ton épée tu sors ton arc et tu fais tomber des flèches par terre tu n'arrives pas à les encocher on est pas si rapide ah fuck beaucoup de monde stressé pour arriver à faire quelque chose maîtrisez bonheur l'ami moi je fais F5 vite fait pour la musique voilà vas-y qui a été j'ai commencé mon test caché hop ah très bien t'as dit quoi tu vas commencer j'ai fait un test caché et quand il dira très bien j'ai fait un test caché ouais je vais faire un test de constitution d'Eric ok donc j'ai une parade j'imagine du coup oh putain ta mère parade parade et bien tu vois les lèvres du gobelin bouger et tu es pris d'un fou rire mais littéralement tu es pire en deux ok la gourde ou lequel gobelin le mage le mage oui ok génial bon Chalilou elle avait son épée en main elle s'approche de la porte commence à se lancer avec son épée en main elle a de l'espoir non seule elle se met dans le cadre moins de la porte elle se met pas non plus elle se jette pas directement dessus je l'aurais pas fait tanker moi perso mais bon elle décapite le chien qui s'écroule par terre le gobelin lui tombe quasiment dans les bras gros câlin bien joué il faudrait qu'elle allait plus souvent au corps à corps ouais il y a une image là à droite qu'est-ce que ah putain c'est moi qui ai cliqué aux endroits pardon excusez-moi vous n'avez rien vu le gobelin qui vient de tomber dans elle donc écoute-moi pas KO mais ouais je l'ai enlevé c'est bon il est à terre en fait le deuxième est gêné par l'encadrement la porte il est à ma cheval sur un chien la pièce pas immense il arrive pas à l'atteindre Volpe Pit lui jure littéralement vous avez vous voyez son regard cette haine envers vous à tout de suite il est moins gentil vous êtes les grandes guiboles qui ont annihilé toute chance de victoire sur son point de sable ah bah vous avouez enfin il était temps il était temps c'est pas grave je vous croyais plus quoi qu'est-ce qu'il y a ça te fait rire ça te fait rire ce que je te dis bah oui ça me fait rire je vous croyais plus civilisé que ça ça me laisse flottant d'aller chercher du pain et du fromage le mec il a plus 6 sur son dégâts il frappe avec son épée bon tu n'encaisses que moins 3 c'est moins 3 dégâts ouais je peux pas faire de parade j'imagine à cause du sort non t'es complètement t'es mort de rire il te frappe il te tranche chez ZK il était mort de rire donc je prends 4 points c'est ça ouais t'es presque quasiment balancé contre le mur la charge du gecko t'as a fait chier il a chargé en plus si j'avais pu attaquer j'aurais pu faire un double dégâts a fait chier que Clément revienne il est all il est all il est all à tout moment du coup avec vos 6 points vous pouvez arrêter le combat et dire bah non je veux jouer à ce moment là et dépenser un point c'est le principe pour ceux qui n'auraient pas compris on dirait à Clément en gros on peut override le turn order en utilisant ce truc d'initiative là on peut utiliser un point et je veux jouer maintenant voilà mais je pense qu'il faudra le faire sauf qu'à contraire comme là par exemple Derrick il ne peut pas jouer ouais voilà et quand je serai remis justement il faudra probablement le faire pour qu'il y ait une action combinée de quelqu'un qui lance le jambon et qu'ensuite je sauce le lézard du coup quand je pourrais agir quoi il faudra hurler c'est la malédiction du jambon non 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 sinon moi à part les combats où quand vous êtes un peu acculé effectivement par des gobelins ou autre rien ne vous presse vous pouvez explorer les pièces ou pas rien mais vous n'êtes pas forcément obligé de foncer directement dans le donjon genre pas avec Cannes mais vous avez raté plein de petites choses dans les donjons vous n'avez pas fouillé cette zone vous n'avez pas je vais aller pisser par la prison pendant que je suis parti vas-y alors en l'offérence on est rapidement tombé sur la pièce principale vous êtes rapidement passé par le mauvais endroit ah ouais vous avez passé par la compter enfin c'est logique non je blague effectivement on est très rapidement arrivé dans la pièce centrale qui étrangement était ouverte alors que le garde-manger est fermé avec lui à part de la bouffe il n'y a rien non mais il nous attendait il l'a dit quand j'ai ouvert la porte c'est vrai mais il est toujours frustré de ça c'est pour ça qu'il m'a jeté la gourde à la gueule et tout c'est juste ça son problème j'ai eu peur sur le coup parce que j'ai cru que sa gourde c'était de de l'eau de la mâche-tue en fait j'ai pensé sur le c'est pour ça que je lui avais dit de boire justement parce que ça aurait été excusez-moi du retard excusez-moi fallait que j'aille pisser aussi en même temps pardon moi Kevin elle est pissé pour info pour expliquer les 6 points que vous avez donc l'initiative que vous pensez quand vous voulez c'est à dire quand même je vais dépenser un point pour jouer avant tel monstre tu peux encore c'était pour préciser un peu la règle après vous pouvez une fois que la zone est calme vous pouvez fouiller comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de forcément foncer vers la cité du donjon parce que je disais à tout le monde que vous avez raté de trois choses c'est pas important par rapport à l'histoire bon appétit c'est pas important pour l'histoire ça aurait pu vous aider pour desquelles c'est qu'à l'année donc le gecko vient de te foncer dessus d'Erik alors que tu étais mort de rire ça pourrait coucher d'art et vient de t'açonner un coup d'épée longue dans tes écailles ouais bah du coup j'ai pris quatre points du coup je les ai mis ça c'est fait les deux commandos foncent de concert l'un est gêné par le gecko et se casse la gueule sur la queue et le deuxième te fonce dessus Fenrir tu as le temps de faire quelque chose vu la distance qui vient de parcourir tu as le temps d'esquiver de parer de te préparer à faire quelque chose ah oui est ce que je ouais non j'allais dire à la limite sortir une dague garder une dague à la main pour pouvoir tu as une dague mais tu n'auras pas le temps de l'annoncer c'est vraiment si tu te fonces tu es vraiment dessus et il fait 3-4 mètres genre pour l'intercepter genre comme ça tu vas tomber tes flèches oui tu peux et du coup qui se plante lui même dans dans quoi ou même avancer en même temps vers lui pour le planter tu veux le charger le charger ouais un petit peu ouais en gros c'est ça t'as un arc dans la main t'as toujours un arc dans la main t'as pas encore ta dague tu peux pas la sortir voire tu sens ta dague mais tu la prépares pour après ouais donc en fait c'est ça c'est soit ça soit je mais ouais le truc le parer esquiver si t'as mis une flèche d'encocher tu t'aurais pu tirer mais là tu peux pas faire grand chose je vais tenter je vais tenter une simple esquive parce que sinon je vais prendre plus de risques qu'autre chose d'accord donc tu me fais une textérité s'il te plaît l'esquive je suis quasiment sûr de la réussir après tout oh la belle esquive 1 très très bien très très bien tant tu m'as dit que tu voulais sortir ta dague et bien écoutez tu vas sur ta dague et tu vas frapper ta dague même j'aurais envie de dire excellent excellent donc majeuré et avec ta dague c'est fois fois deux en dégâts vas-y alors un des quatre fois deux huit allez l'action parfaite ce qui se passe c'est que le gobelin te fonce dessus avec son épée en main et toi easy tu fais une roulade tu passes juste derrière lui au moment où il arrive sur toi tu te retournes et tu assènes un coup fatal dans le dos badass quoi tu vois s'écrouler dans un petit couinement il y a du sang qui se répand partout son corps et il se retourne tout ébété du frapper un organe vital et des chances voilà voilà ma conception de la civilité c'est ce que je dis à l'autre con là lance-fil que fais-tu ? je demande à Isult s'il pourra gérer tout seul avec Chez-le-lou les deux gobelins restants et la monture il n'y a pas de problème le pain oui d'accord ok passe-moi le jambon je vais tenter de la diversion ok passe-moi le jambon arrête de bouffer le jambon merci c'est tellement herté le mec il est arrivé dedans et puis c'est ça il a l'air très bon c'est un pelote qui hurle mais arrête de bouffer putain tu l'es tu l'es il est toujours en train de bouffer putain laisse-moi dévorer le rame moi aussi j'ai faim le jette pas maintenant il faut attendre que je sois sûr de pouvoir agir avant ouais bah euh si je le fais maintenant c'est pour faire une diversion et que toi t'es l'espace c'est le but ouais non non mais c'est parce que moi je compte en profiter pour paralyser le lézard en l'attattant derrière en fait bah justement si je lance le jambon il sera de dos et tu pourras essayer de croiser ouais mais pour l'instant le truc c'est que moi je suis toujours sous l'effet du sort donc je voudrais être sûr de pouvoir agir faudrait que je sois déjà libéré du sort avant que qu'on fasse ça quitte à utiliser un point pour que tu passes avant juste avant moi en fait et que tu le lances tout à l'heure une fois qu'on sera dans la nouvelle série de tours ensuite que fais tu allez je lance je lance un sort de glace mouvante sur la zone devant moi je t'en dessous de du gobelin ouais vas-y donc c'est pour les prendre aux membres geler leurs membres inférieurs que leurs leurs jambes ou leurs pieds soient paralysés tu parles de chez le gecko enfin le gecko et puis le gobelin à côté et even aussi du coup en plein dedans ah non non even est pas dedans c'est une zone de 3 mètres donc donc even est dedans voilà ça fait des peines en moins hop congèle le chien congèle le chien ouais bouffe bête vas-y allez sort 80 85 du coup parce que j'ai enlevé focus 53 ça passe je suis en défensif hein je suis plus en focus on change pour la prochaine j'avais déjà changé avant en fait avant mon action j'avais déjà changé faut que ça passe c'est bien tu te concentres de la glace sort de tes mains putain mes tokens qui bug j'adore voilà c'est moins cheap ça déjà sauf que c'était pas carré dans mon image ouais c'est un carré quoi c'est ça qui est triste mais bon pourquoi c'est carré parce que j'ai pas pris la bonne c'est pour ça que ça a chargé truc de transparence là c'est une histoire bougez pas bah en fait c'est toute la neige d'un coup t'as un bloc de neige qui est tombé carré tu sais bien comme dans mancraft très bien voilà merci vas-y tu congèles littéralement les pattes du gecko eh magnifique magnifique les pattes du gecko le gobelin qui est juste ici lui était allongé par terre il s'était vautré sur la queue du gecko et vous voyez que la glace épouse littéralement son corps ah bah c'est bien il va se il va y couper il l'aime pour les pattes avant de Eden qui sont d'Even pardon dont je l'ai aussi du coup lui il va qu'aujourd'hui ça va voir Evan bah Evan va faire un test de constitution pour essayer ou test de force plutôt pour essayer de se tirer de là et elle y arrive elle a que les pattes avant et elle arrive à sortir bon chien bon chien ça très bon chien très bon chien pas elle à chaque fois je suis désolé moi je dis elle Evan c'est et personne a vérifié et personne a fait des tests de perception pour voir s'il avait des couilles ou pas Evan c'était le c'était le prénom de mon chien ah bah écoute ton chien avait lente femelle désolé c'est celui qui se tapait Xena donc quand même ah très bien c'est Planète Arbus quoi voilà bref Evan c'est quoi ce micro ? ah c'est un micro il t'as acheté un micro ? non je l'avais depuis longtemps oh c'est marrant c'est une séance coupe chaude ouais je demande au moment j'ai pas envie et bah du coup c'est à toi Isul euh il y a un espèce de chien rat qui se fait tuer là ouais il s'est fait décapiter tout à l'heure il s'est fait décapiter tout à l'heure il s'est fait décapiter tu as le gobelin qui est au pied en fait de de chien les loups qui s'est cassé la gueule quand le chien est mort ouais ouais et tu as les autres derrière qui essaie de rentrer mais euh la place manque un petit peu j'essaye de lui asséner un un violent coup de dague tu fais pas ta dague d'accord vas-y force alors force et si tu réussis tu pourrais faire le score maximum ouais donc tu peux faire le dé ta dague c'est un dé 4 un dé 4 ouais et du coup attends j'ai un bonus normalement si je te dis pas de conneries euh vu que je suis niveau 3 j'ai débloqué le le combat rapproché donc je gagne un bonus de plus 3 au jet de dégâts quand je me bats avec une arme qui appartient au groupe des armes de combat rapproché ah mais je sais pas si c'est ah comme si c'est bon on a plus 3 ok ah super donc euh ça sera un dé 4 plus 3 c'est ça oui ok super euh euh et je mets ouais boum magnifique tu égorge littéralement le gobelin il faut leur foutre une branle il faut leur foutre une branle quand même un vague de sang il faut leur foutre une branle de ce côté on leur fout vraiment une branle vraiment de la merde les gobelins il entend Belote qui est encore dans son fourreau qui hurle mais qu'est ce que tu fais ? et moi ? il a envie lui mais c'est imbécile plus je dévore Redan plus je te serais utile et il a pas tort dans un sens Derrick va me faire la thèse de hop là je vais aller trop loin excusez-moi la thèse de constitution c'est fait il serait bien que j'arrête de rigoler un petit peu voilà j'arrête de rigoler 2 net oh quand d'un coup je rigole je fais ah ah genre il fait pas drôle sa blague il me lance une gorge dans la tête c'est la merde en fait genre ouais bon tu reprends consistance alors que personne ne s'y attend et que fais-tu ? et bien et bien il est paralysé le gecko devant ouais le gecko ouais bah je lui fourre la lance dans la gueule et allez avec les compliments du chef hop du coup tu as l'avantage d'avoir fait un succès critique donc tu as 1 des 8 x 3 vas-y je fais pas de test pour voir si je réussis l'attaque du coup tu es ? ok mais tu auras quand même ton bonus du succès critique d'avant ok voilà alors c'est bon elle est fermée taïonne en fait ça passe c'est bon ça passe ? ça passe avec le bonus avec le bonus du critique c'est ou t'auras le bonus en combat ou t'auras le bonus au succès ok et du coup je fais quoi comme dit là ? c'est pas des minutes ok tu te plantes tu l'as tellement quoi euh plus 1 du coup je crois avec euh mes armes d'as normalement ouais c'est ça c'est quoi que tu vis ? c'est le c'est quoi ? le gecko ouais ouais dans la gueule ouais dans la gueule du gecko d'accord il sera moins dangereux une fois qu'il entre à la il rit par son prise alors qu'il te fait quand même des rires tu sortes ta torpeur et d'un coup tu plantes ta lance dans la gueule du gecko ça c'est drôle petit roulement petit roulement un petit couinement aigu alors que bah t'essais tu vois t'as sa lance plantée dans sa tête t'as pas touché un organe vital mais euh tu vois que ça traverse bien la mâchoire et que ça se plante au niveau de son cou et il fait fallait pas fallait pas servir un gobelin un gros con pas parce qu'on est de la même famille que un gobelin tu vois le petit gobelin chaman derrière vous voyez tout ce qui court auprès de son maître vous le voyez faire soin et il se fait une rare bienfaitrice enveloppe le gecko et tu vois ta lance plantée dans le gecko tu vois sa plaie qui se referme autour de ta lance et le sang qui arrête il y a le poison je rappelle que ma lance est bien du... il est juste qu'il est soigné mais ma lance est toujours renfoncée dedans du coup oui merde je vais le faire, je vais le dégâcher tant pis j'ai leirler zalilou zalilou pr iemand annoncer, rengen je joue pas maintenant rengen ouais il y a le fendril d'abord excuse moi j't'ai passé du coup j't'ai passé sur la boue ouais tu es discuteible, tu joues pas merde faut le sourcer j'vais en faire un celui que c'est pratique Après t'as un roulade majestueuse et le fait que tu aies failli quasiment tuer le gobelin qui te chargeait que fais-tu ? Ah non il est pas mort, il est titubant, il baigne dans son sang Non mais on s'en fout à la limite, il est titubant, on finira plus tard, le chaman c'est plus important je pense là Donc oui je vais effectivement m'accroupir et je te rappelle tu as ta dac dans un et ton arc dans l'autre Ouais donc évidemment je... la dague à la limite pour le moment je la pose au sol, je cherche pas trop à la ranger parce que je vais perdre du temps Avec la gentapote ? Non même pas, je la pose simplement au sol en m'accroupissant, en préparant une flèche et dans un mouvement très très fluide je tire directement une flèche paralysante sur le gobelin, chamane D'accord Vas-y qu'il fait ton terrestre du coup Oh putain Eh bah y'donc hein, quelle équipe de choc 75, t'es en focus ? Je suis en focus Si ça passe, t'as ta flèche vas-y c'est bon Très bien 75 avec la petite star qui est 80 avec le focus Heureusement que je suis en focus Si tu te concentres pour reviser, oui tout à fait, si tu te concentres pour reviser le gobelin 3 Avec un T6 plus loin, t'as tes mauvais Ouais Bon tu... Après ce qui est important c'est le poison Tu plantes dans le torse du gobelin Qui est surpris se tourne vers toi Et il se tourne et il tombe Et boum Parfait Bon le gobelin du coup y'en a qui est mort Hop Le deuxième saut de sa monture Marche sur le cadavre Donc le gobelin qui sont en bas du coup Les gobelins montés Non mais c'est les gobelins du... De côté d'Izul Et donc Shailu Shailu qui était parti pour l'empaler le rate Et au même moment Le gobelin, lui, ne rate pas sa cible Ça c'est Shailu qu'on connait C'est notre Shailu Fou de rage, il saute sur l'elfe Et lui asné un violent coup Vous entendez faire un petit cri d'elfe blessé Alors là je vais utiliser une initiative Je vais utiliser une initiative maintenant Pour passer avant Volpépi D'accord Et du coup j'enfonce bien la lance comme ça Pour limite essayer de traverser la tête du décoût compli Genre comme j'ai appui dessus vraiment je force Tu l'enfonces plus profond Ouais voilà je force Ah, dis donc 19 Et ça passe, le dé 8 qui va bien Tu enfonces plus profondément ta lance dans sa gueule Et 9, bim, allez C'est la violence quoi Très bien C'est ça J'aime pas quand il y a des frangins qui servent des gros cons Tu mets l'enfant dans sa gueule Et tu vois vite Oh la musique qui vient des barnaquos Et tu vois le gecko s'effondrer Voilà, bonne chose de peine D'accord Volpépi lui il est toujours là Il est toujours vivant Et il est pas content du tout Pas content Tu veux qu'on discute maintenant ou pas ? En tant que token il reste sur le gecko mort Si bon poulet Mais il te saute dessus Et il doit déraper sur le calabre Je ne sais pas Vous savez pas trop ce qu'il se passe dans la Dans la rapidité de l'action Il se vautre littéralement Il glisse sur la glace Ça doit être ça Sur la glace Et là je rigole du coup De bon cœur Pour le token épique J'ai qu'un token pour le gecko Je suis pas celui du gecko Bon Kevin le gobelin qui est toujours agonisant Il essaie de te sauter dessus Mais il arrive pas Il voit flou apparemment Il tangue et Il arrive pas de toucher Il fait des mouvements incohérents Pour essayer de te choper avec son épée Mais il arrive à rien Il est encore un peu trop sonné par la situation Je crois Le deuxième gobelin par contre qui était prisonné des glaces Donc il est encore par terre Il arrive à se relever A casser la glace Putain Il se relève devant vous couvert de givre Ok Lensuil que fais-tu ? Est-ce que je peux changer de posture ? Avant de l'agir ? Pour le prochain tour Pour le prochain tour ? Ouais pour le prochain tour D'accord Pour le prochain tour je me mettrai en posture offensive alors Je vois le gobelin qui se relève devant moi Et je n'ai qu'une seule envie C'est de le refute à terre Pour qu'il retonde d'où il vient Qu'il ait pu se coucher Sur le retard d'où il vient Partons ! Enculé ! Et là j'ai ma baguette électrique Qui est prêt à fonctionner La fameuse baguette Qui jusqu'ici a très bien marché A chaque fois qu'elle a été utilisée Vous entendez le chat ? Oui Un peu Un peu Un roucoule Bah donc du coup vas-y Faites en taille d'intelligence Utilise ta baguette C'est du corps à corps Bah c'est comme intelligence C'est comme de la magie C'est sérieux de la magie C'est pour contrôler ta baguette Ok Donc l'art de la magie fonctionne ou pas là-dessus du coup ? Donc c'est un objet qui est déjà magique ? Oui d'accord ok Ah oui ! Donc c'est encore du bien à l'inverse Bon tu veux s'encher ou tu veux ? Ho 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 ! Donc tu visse directement le gobelin C'est une baguette Elle est un peu instable quand même Tu visse directement le gobelin Je d'accord Oui je visse le gobelin Ouais Oui d'accord Et donc du coup vu que tu es au niveau 3 Tu as 3d6 Pour te m'attaquer La violence D'accord Un petit peu Allez On espère un petit Très sympathique Ah non dommage Bien Merci C'est pas top hein Non Ah si Donc tu poses ta baguette sur son armure T'as un arc électrique se formait autour Y'avait pas un bonus contre les ennemis en armure avec la baguette ? Siiii Attends bah laisse moi finir putain ! Désolé ! Effectivement y'avait bien un bonus Tu vois un Comme un arc électrique se formait autour de l'armure Ouais Et tu vois Comme dans les cartoons tu vois Tu vois le Le squelette apparaître Par intermittence Ah ouais D'accord Genre blanc noir blanc noir quoi C'est ça D'accord Il est comme paralysé par l'arc électrique quoi Il bouge plus Voilà il bouge mais il tremble D'accord D'accord Alors Feneri tu peux donner un ordre à Evan si tu veux Ou bien elle va agir par elle-même Il va agir par elle-même Evan ! Attaque ! Il va agir par elle-même Attaque cet enculé là Vas-y boufflez les couilles Oh putain le chien quoi Voilà ça c'est mon chien Après l'action classe de Fenrir L'action classe d'Even quoi Et le mec est le chien quoi Et oui J'avoue quoi Vous vous souvenez dans le donjon là Quand il s'était séparé de moi Ouais ouais il a sauté le retour du péché tout seul C'est bizarre ça pourquoi j'ai pas Attends parce que j'ai un petit peu avec le token Très bien Voilà Donc Evan se jette littéralement sur le gobelin Paralysé par la foudre Vous voyez il se prendra de sérieux Il se point à sa gorge Il lui arrache tout l'œsophage Et le gobelin s'effondre mort Voilà Il va moins faire le même un vol pépite là Bon chien Ce que vous remarquez aussi C'est que Evan a la doublée de volume Carrément Allez hélice de poils Il Ouais c'est euh Il L'écrité statique Boules de poils sur pattes quoi C'est pas grave Putain il est trop froid C'est sûr c'est ça Elle va se transformer en nougarou quoi C'est ça Pour le moins elle se transforme en femelle grâce à moi depuis tout à l'heure Mais peut-être qu'un jour on sait jamais Isul Que fais-tu ? J'ai un gobelin mort juste devant toi Tu as le deuxième gobelin qui a sa dac plantée dans les pôles de chez les loups Donc c'est à moi de faire mon action c'est bien ça ? Ouais Un gobelin devant toi qui est mort Et le deuxième qui est derrière et que sa dac plantée dans les pôles de chez les loups Je vais essayer de réanimer le gobelin mort là Devant là autant se servir un peu de la micromantie Je veux juste vérifier combien ça me coûte je crois que c'est 2pm hein Résurrection ouais c'est ça Bon faut que ça réussisse par contre Bah je... c'est un test d'intelligence c'est ça hein ? Oui D'accord Ok Oh putain Oh putain Sang Alors après les mains Le sang T'as enlevé les deux points de mana ? Très bien Là je vais les enlever ouais Hum hop voilà Tu es concentré Tu ranimes le corps devant toi Mais tu sens que quelque chose n'est pas vraiment passé comme prévu Il va l'attaquer Il va l'attaquer Ce qui se passe c'est que le gobelin réanimé bah stack à toi en fait Il se jette littéralement sur toi il s'accroche à toi Putain Oh putain T'as vraiment pas de chance quoi Non ça vaut Et il essaie de te planter son épée dans le ventre Il va faire un 1 tu sais Et il y arrive Tu vois son cadavre se réveiller et te planter l'âme dans le corps Et donc tu avais une armure 2 3 3 t'es en défensif t'es en quoi t'es en focus Donc tu encaisses 3 de dégâts Allo Avec donc une épée plantée dans le flan Enfilé D'Eric Bien Alors Bah du coup Après avoir abattu Gekko Tu as toujours mon queue Bah Volpepik il est toujours par terre Il est juste devant toi Il est juste devant toi oui Je vais te péter à gueule bah ouais Et je vais faire Paf hein tu vois je vais lui recoller un bon coup de lance dans la gueule aussi En passant Tant qu'il est par terre Tant que j'ai la position de supériorité j'en profite Donc euh telle de force 54 ça passe Toujours un D8 Ok Slash R D8 Plus 1 Ouf 5 Dont tu le plantes euh Dans Le corps De Volpepik qui Qui hurle de douleur Qui t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas Bah les huiles il est à l'autre bout Je peux pas traduire Finril du coup Eh bah Rappelle moi combien de temps dure la paralysie déjà 8 ans 4 tours je crois 4 tours De mémoire Oui On a largement le temps Pareil pour la glace À moi qui ai réussi à ta laisse de constitution Mais sur ces 4 tours On a largement le temps d'en profiter Euh Du coup Ma Dague elle est toujours au sol Je suis toujours accroupi Je peux rapidement me retourner Ouais Pour euh Pour attaquer le gobelin Sans que ça pose de soucis Le gobelin qui est juste là Ouais tout à fait Alors c'est ce que je vais faire Ah bah Vas-y Ah bah C'est la même que moi tiens C'est un bon score C'est un bon chiffre Très bien Très bien Très bien Du coup tu l'avantage du D4 je crois C'est ça ? Ouais c'est un D4 Un D4 ? Ouais un D4 Vu que tu as l'avantage Il est toujours du suivant Ok Ca sera peut-être mieux que du coup Que ce G Bah j'espère Et bah non C'est le même Il confirme son 1 Et bah tu sais quoi Ca suffit Ah oui Il était vraiment pas bien Il était vraiment pas bien Il était vraiment pas bien Le truc Il plante l'attaque dans le corps Et le gobelin petit cuban S'effondre par terre Putain mais les gobelins C'est vraiment des grosses merdes En fait A part Corubus qui nous a fait chier D'empêche que l'action de Fedril était pas mal Il a roulé derrière un ennemi Il a Il lui a planté un coup de De dague Il a décoché une flèche paralysante sur le chaman En ayant posé sa dague par terre C'est un peu dégoulable quoi Il se retourne à nouveau Pour replanter la dague derrière Pour achever l'autre quoi C'est quand même beau C'est 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 un truc qu'on voit que dans les films normalement Bon Shanga a toujours paralysé par terre A moi Il lui a toujours paralysé par terre Shailu Shailu Elle a toujours la deg du gobelin Du deuxième plantes-le dans son épaule et elle est furieuse et elle va foirer ou pas ou pas isu tu vois en direct j'ai lu qui prend son épée et qui décapit littéralement enfin qui te tranche dans le vif et coupe le gobelin en deux ah merci mais c'est pas celui qui t'attaque du coup donc non c'est pas celui qui est à toi c'est celui qui avait sa dague plantée dans l'épaule d'accord bon merci le gobelin elle s'effondre rien de mort il est coupé en deux il y a plein de goblins partout faut pas l'énerver il reste toujours 5 points d'initiative elle est quand même toujours plus efficace au corps à corps apparemment oui de ça en fait c'est le corps à corps ça va être autour de vol pépite là du coup non c'est plutôt du gobelin mort bon isu tu as toujours ton gobelin réanimé qui s'accroche à toi et il veut te tuer mais il n'y arrive pas il a toujours son épée plantant ton flanc il n'arrive pas à la retirer il n'a pas assez de force bon moi je prends l'initiative encore une fois juste avant vol pépite parce que j'aime bien le faire chier ouais donc pareil bah je confirme un jeu je confirme le coup de lance je souris bien en l'enfonçant comme ça par terre ça fait bien rire pour de vrai passe de force toujours ah oui ça me fait bien rire oui 99 merde voilà ça commence à être rigolo voilà ça me fait rire je vais faire un décaché très bien ce qui se passe c'est que le gobelin vol pépite vol pépite arrive à retirer l'avance de son corps avant que tu la replantes il s'écarte et il tassène un coup d'épée je peux parer ou pas bah vu tu as fait un échec critique non d'accord désemparé par la situation tu n'as pas le temps de parer donc il est un vol en coup qui frôle un peu tes écailles mais qui quand même tu sens que ça s'est planté dans ta chair tu sens la petite piqûre de la blessure donc que huit moins trois tu prends quelques dégâts de trois cinq 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 je ne sais plus compter c'est le 6 au dessus qui va choquer en fait et neuf et bien sûr bélier est lancé 1 il enchaîne son premier coup et le deuxième il te rate voilà il fait bien il fait bien il a raison parce que je me vengerais à l'exact les commandos gobelins pas de commandos gobelins de quoi parlez-vous lance huile à toi profite que paul poupite soit vraiment omnibulé par le désir de vengeance sur d'eric et j'ai toujours ma baguette en main je sens que l'énergie monté et je fais un caisse toi quoi un coup violent tu vois un coup de baguette ou un coup d'épée un coup de die pendant un an un coup de baguette électrique je suis en plus sûr au fonds tu peux tu es droit oui j'ai vu ce qui passe juste à ta baguette puce là-bas tu as du mal à contrôler quand même elle est pas très stable la baguette on arrive à la fin du chargeur il y a de la marge normalement tu as 3d6 vu qu'en offensif tu auras un bonus ah donc c'est pas majoré ce qu'il y a eu pour être ici sur un bonus sur d'accord je crois pas qu'il y ait de dégâts majorés pour la baguette je suis pas sûr mais on se passe répéter non non tu profiteras du bonus d'armure à métal en fait vas-y tu laisses les filles vas-y ouh ouh la pique hein c'est quoi le bonus plus 3 14 de dégâts en un coup et oui tu électrocutes le gobelin et c'est un peu comme un vampire tu vois littéralement sa radio tu vois tout son squelette et le squelette du gecko qui est en dessous c'est magnifique pire qu'à faire atifice est-ce qu'on voit qu'il a avalé un truc qu'il aurait pas dû genre genre le truc bien gai non non à part un peu de bidoche que vous lui avez que ça décide du piqué tu mens pas d'accord je suis pas sûr qu'il est pas mort il est paralysé vraiment électrocuté par le par la baguette il voit trembler un peu en tous les sens il est électrisé pardon excusez-moi monsieur électricien qui connaît les termes par coeur très bien et donc eux il est une en fait pour te dire que tu t'es absenté deux secondes j'ai foutu un gros coup de baguette et c'est pris violemment une bonne décharge ouais ouais j'ai exactement été de retour ok l'avenir lancé dans son élan s'attaque au deuxième gobelin qui bouge plus qui par terre je fais très très bien et putain mais c'est quoi ce chien là il a le son de guerre c'est vrai even il est à fond ça c'est pas normal even il faudrait que l'équipe de l'armure un jour et even pareil mais s'accroche au chaman gobelin et il le déchique dans tous les sens il mord les couilles une armure magique pour chien ah vous voyez un truc dégueulasse oui vraiment even avec la gueule en sang et des coups de chien parfaite qu'est-ce qu'il y a encore ça c'est mon chien c'est mon chien c'est mon chien c'est la porte ouverte comme ça tu as l'attrape mon bébé bon isul oui alors je me comprends que tu as réanimé et bien il est toujours là et bien il est toujours planté en ton flanc que fais-tu je tends ma main sur sa poitrine et j'essaye de décocher un arc de feu avec mon dernier point de mana restant tu as vu on se crame tout tu es chopé le chien à l'air je suppose ouais en même temps si c'est possible dans la folie vas-y ça passera pas enfin je crois pas si 53 intelligence tu as 50 t'avais pas un bonus de magie de 5 si tu l'as si si il a eu le compétence de magie qu'il a gagné avec son level up ouais tu sens que c'est un sort que tu ne maîtrises pas très très bien t'as une façon de plus d'énergie tu lances ton sort une gerbe de feu apparaît t'es 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 4 D4 je crois. 1 D4 ? Putain ! Non, 3 D4, 3 D4. 3 D4, monsieur ? Ouais, 3 D4, ouais. Ah ouais, ça peut faire très mal. Bah... Ça fait la moyenne, quoi. Bah, le premier gobelin que tu verrais animé tombe ensemble, littéralement. Je crois que le corps que tu avais animé, c'est pas très fiable. Aussitôt relevé, aussitôt carmé. Et juste derrière, pendant des cris suraigus. C'est chez Lulu qui est en train de se faire prendre par un chien ou quoi ? C'est rigueulasse. Il y a une espèce de caniche avec les flammes. Vous voyez le chien qui fuit littéralement avec le reste de poils qu'il a sur le corps en feu, quoi. Il se barre, quoi. C'est Cerber. Du chien grillé. Du chien grillé. Du chien grillé. Bon. Alors, moi, ce que je vais faire, du coup, j'ai l'oreille de Corubus que j'ai dans un collier autour du cou. Et du coup, je vais l'agiter un peu comme ça. Puis, je vais planter la lance encore, du coup. Un bon coup. Justement, tu plantes ta lance. Tu avoles le pépite. Il se bat joué. Il fait pitié. Pitié, je vous dirai tout ce que vous voulez. Je ferai tout ce que vous voulez. Je peux vous renseigner sur le donjon. Je sais ce qu'il se passe. Je sais qui... Je vous dirai tout ce que je sais. Il faut profiter de l'occasion. Voilà, je suis là. Je suis au-dessus comme ça, genre. Là, ça veut dire qu'il est... J'attends quand même. J'attends, mais... Maintenant, on va être civilisés. Parce qu'on va là, attends. Le prochain coup sera mortel. Il faut qu'on profite de la situation. Ouais, mais... C'est pour ça que si vous voulez faire quelque chose, vous le faites, mais... Comme tu le sens, Vérick. Moi, je suis prêt à le saucer. C'est Vérick qui fait. C'est Vérick qui fait. Moi, je ne sais pas quoi lui demander. Je n'étais pas là. Je ne connais rien à la faire, vraiment. Je n'ai pas particulièrement de questions qui me viennent à l'esprit comme ça, non plus. Il peut y avoir en tout. Au niveau du sous-sol. On peut lui demander ce qu'il y a au niveau du sous-sol. Qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Il y a des sous-fauts ici, beaucoup. Mais bon... Pour ça, vous n'avez pas le choix. Vous êtes des gens civilisés. Je vous dois être jugés pour avoir fait ce que j'ai fait. C'est moi. C'est moi qui suis responsable de tous les hommes. Tout ce qui s'est passé à Pointe-Salle. C'est de ma faute. Ma très grande faute. Si il y a quelqu'un qui... Déjà, il dit ça, c'est que c'est pas juste lui. Quelqu'un m'a emmené, m'emprisonné, et puis je serai jugé chez vous. Non, non. Si il y a quelqu'un qui juge ici, c'est nous. Je suis désolé. Là, je tiens un peu dessus, je fais continue d'y croire. Mais c'est juste Red. La loi, c'est moi. La loi, c'est moi. C'est nous les juges et potentiellement les bourreaux ici. Surtout les bourreaux. Surtout les bourreaux. Si vous dites que c'est votre faute, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de vous qui vous aurait donné des ordres par hasard. Non, il n'y a strictement personne. J'ai pris ça consciemment. C'est moi qui l'ai fait. Seul et... Fenril, si tu poses pas de question, pendant que tu es en train de parler, etc. Je serai toi, j'irai finir le mage qui n'est pas mort. Au cas où. Parce que... Pas lui faire gagner du temps avec ses tours de paralysie à l'autre, là. Certes, certes. Il y a mon chien qui est en train de le bouffer, mais je vais quand même... Fenril, au moment où tu t'approches, tant Evan qui grogne, et tu vois qu'il a bien tamé le gobelin. Tu peux faire mieux, tu peux même lui demander avant de soigner l'Eric. Le mec, il sait, mais il est paralysé, il peut pas de toute façon. Il est mort de toute façon, le bordel, du coup. Ah non, tu t'approches, oui, tu vois très clairement qu'il est mort. Bon, il est mort, ça c'est fait. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce donjon exactement, Volpebit ? Avouez-nous tout. Avouez-nous tout ! Avouez-nous tout ! On avait prévu de rassembler tous les clans gobelins pour attaquer Pointe Sable, ce qui s'est produit. Mais à cause de vous, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Actuellement, on a juste les rescapés ici et les familles des gobelins. Les rescapés ? Ouais, fin... Il y a plus que ça. Les rescapés gobelins ? Ouais, d'accord. Tu fais une question ? J'ai pas... J'ai dit, c'est quand il dit les rescapés... J'ai dit bonjour au passage. Quand vous dites les rescapés, vous parlez des rescapés gobelins, ceux qui ont survécu à l'attaque de Pointe Sable. Oui, on est d'accord. Bien sûr, oui. Il m'a fait peur. Ouais... Et je lui demande, c'est qui qui a organisé ça, du coup ? Parce que... Clairement, faut pas faire croire que ça vient de vous. C'est Nualia. C'est évident. C'est Nualia. C'est Nualia. C'est Nualia. C'est Nualia, c'est de sa faute. C'est Nualia qui est déjà en taule. C'est Nualia qui est au-dessus de C'est Nualia. Je viens de faire un test de perception, Odéric. Ok. Oh putain, mec. Très bien. Et autour de Fendril aussi. Ouais, c'est mieux. Tu vois que Volpe Pit a sa main dans le dos, en fait, et qui commence à attraper une dague. Bon, j'assène. J'en ai marre à cul. En l'occurrence, là, toi, tu n'as rien vu. C'est Fendril qui l'a vu. Si Fendril... Je l'achève. Je tire une flèche directe. Je cherche même pas. Ok, vas-y. Il s'est foutu de notre gueule, là, depuis tout à l'heure. Ça suffit, quand même. Tu voles Pépi. Tu voleras plus de Pépi. C'est bonheur. Un D8. Un D8. Un D6. Un D6. Dès que tu as un avantage, un D8. Pardon. À chaque fois que tu as l'avantage, là, tu es derrière lui, il ne te voit pas, donc tu as toujours un avantage, puis c'est un D8. Il démage au réagent. Ah bah voilà, c'est bien. Plus 1, du coup. Aussi. Un D8, plus 1. Oui, ça. Je l'ai toujours. Donc, tu plantes ta flèche dans le dos, et tu le vois s'effondrer. Il est mort. Là, je suis là, genre. Désolé, Déric, mais il était en train de préparer quelque chose, là. Bon, du coup, je me penche, puis j'arrache une oreille aussi, puis je l'accroche avec celle de Coribus sur le collier. Ça fait un joli tableau de sas. Bon. Du coup, je récupère quand même autant de flèches que je peux, si possible. Fouille-le, au passage. Ouais, il faut fouiller. Je vais faire un D4 en stopper. Je trouve comme ça. Un D4. Et je le fouille, bien sûr, et je regarde ce qu'il a sur lui. Je récupère une flèche. Quand tu fouilles, vol pépite, hein, vol pépite, ce qu'il a sur lui, eh ben, il a une petite potion de peau d'écorce plus 2. Bon, ce qu'il en reste, en tout cas, vu qu'il en a bu la major partie. 40 poste armure, j'imagine. Oui, tout à fait. Peau d'écorce plus 2, très bien. Il a pas de papier sur lui, de parchemin, de traces écrites, quelque chose comme ça ? Il a une... un genre de cuirasse de maître de gobelin, mais qui n'est pas du tout à votre taille. Ouais, normal. Il a deux potions de soins modérées. Peut-être pour le chien ? En fait, j'ai récupéré juste la flèche que je viens de tirer, finalement. Donc deux potions de soins modérées, il y a une couronne ébréchée, et un tronçon de clé. Ah, ça c'est très important. Ouais. Pour aller explorer la suite du donjon, la prochaine fois qu'on jouera. Ouais. Donc la potion... Euh... La potion, je vais peut-être la donner à quelqu'un qui va plus au corps à corps. Que, hein ? Enfin, il y a deux potions d'armure et deux potions de soins modérées. Bah, la potion d'armure, en tout cas, je peux la donner sans aucun souci à... à celui qui la veut. Bah... Donc il y a deux potions de soins et deux potions d'armure d'écor, c'est ça ? Non. Une potion d'armure... Enfin, un reste de potion d'armure, et il y a une... Ah d'accord. Une potion de soins modérées. Ok. Bon bah, je vous... Moi, je vous laisse. Moi aussi, je l'ai mangé. Eh bah, moi aussi. Non mais, je vous les laisse, les potions. C'était ça. Ok. Il avait un autre sur lui. Donc il est mort ou pas, le... le champ de guerre ? Ah. Oui, oui. Il s'est bien félicité par mon chien, ouais. Bah, moi, juste une question vite fait. Est-ce qu'il y a genre un nécessaire de forge ou quelque chose qui peut servir à... à ça, là, dans cette pièce ou... Non, ça... ça serait une sorte de grande salle à manger, en fait. D'accord. Il y a un trône, ici. Et voilà, c'est un grand hall, en fait, hein. Où les gens viennent, mangent... La salle de vie, principale. Et est-ce que les mors... la morsure du gecko, elles étaient... elles étaient empoisonnées ? Tu vas me faire un tas de perception, s'il te plaît. Ouais. Oh putain, ouais, là. Eh bien, vraiment, tes connaissances, euh... Est-ce que... Est-ce que, vu que c'est un lézard, moi, je peux en tenter un aussi, euh... pour, euh... Peut-être que j'en sais un peu plus, du coup. Bien sûr. Jamais. Ouais, bon, j'en sais pas plus. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu, c'était très bon. Perception, euh... j'ai du mal, ouais. Echelle, est-ce que tu as fait ? Elle est en train de... Elle continue à s'acharner sur les corps depuis tout à l'heure. Ah ouais. Elle vérifie bien, elle fouille les gobelins. Elle a trouvé des trucs dessus ou pas ? Pas grand-chose, hein, à part ce qu'ils ont d'habitude, quoi. Un peu de bouffe, un peu de viande, euh... Leur tenue, et puis leurs armes à deux balles, quoi. Ok. Des armes rapiécées, hein. Je vais faire un petit tour de la pièce, quand même, histoire de... Histoire de regarder s'il y a pas des objets... Il y a l'air d'y avoir une pièce, là. Mais sur la droite, il y a l'air d'y avoir une pièce fermée, du coup. Je regarde bien s'il y a des objets qui peuvent être utilisables un peu partout, là, en faisant le tour de la pièce. De toute façon, là, on a plein de trucs à explorer. On a le sous-sol, à mon avis, et je pense qu'on aura encore quoi faire pour la prochaine fois. Par contre, elle fouille le chaman gobelin, et il y a un peu plus sur lui. Il y a 20 pièces d'or, et une poisson de son léger. D'accord. On veut un PO, vous pouvez vous partager, hein. 5 chacun. Moi, on m'en bat les couilles, vous partagez les 20. Moi, je m'en fous. Ah bon ? 5 PO chacun, quoi. Ouais. Non, mais... Eric... Franck ? Non, ça fait 5 PO chacun. Voilà. On partage, toi. Donc, que fait-on ? Est-ce qu'on fait une pause, maintenant, pour aller bouffer ? Ou euh... Et on continue après ? Ou est-ce qu'on s'arrête maintenant, et puis on verra ? Euh... Moi, je rejoue pas après, hein. Ouais ? Non, je pourrais pas. Ouais, on s'arrête. Ouais, on s'arrête. Ouais, ok. Ça sera un peu plus calme, besoin d'en explorer, donc euh... Ouais, carrément. On considère qu'il y a un temps de repos, du coup ? Ou pas ? Genre que le groupe se repose un peu, ou... On peut vous reposer un petit peu, oui. Histoire que je récupère un peu de points de vie, parce que... 4. Je suis un peu pris certain. Eh bien, ils vont lancer... Un des 6 pour la vie. Alors, c'est bon. Ou vous utilisez des potions, ou vous vous reposez. Enfin, vous pouvez faire les 2, mais... Oh, moi, je vais me reposer, déjà. 4. Donc, je récupère 4 points de vie, de base, déjà. 3. Ah bah, je récupère ce que j'avais perdu. Euh, moi, je veux pas... Je veux juste, euh... Bah, pour la prochaine fois, en fait, j'essaierai de me reposer de manière spirituelle. Pour essayer de m'en charger. Euh... Vous reposez quoi ? Une heure, deux heures ? Une heure ? Ouais, une heure. Une heure, en gros. Il faut quand même qu'on... qu'on se part de là, et qu'on... Ouais, ouais. Oh, bah, tu me fais un des 2, alors. Un des 2 pour la mana ? Allez, on joue. Ouais. Est-ce que pendant 7 heures, du coup, Fenril peut m'avoir... Euh... Soigné, genre, une fois, et récupérer la mana en passant ? Il récupère un point de mana minimum, en tout cas, donc euh... Non, c'est un des 2, Fenril, voir. Euh... Un. 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 Ca fait 4 Ca fait 4 Ca fait 4 ouais Ca fait 4 ouais Ca va mieux déjà Peut-être je me sors déjà un petit peu plus Un petit peu plus folichon Et donc vous allez faire une petite pause Et puis après vous allez continuer l'exploration du donjon Impeccable Impeccable Bon allez moi je vais faire la mange à aile C'est bien sympa moi j'ai la bouffe aussi Ouais pareil du coup C'était sympa Bon bah la prochaine hein messieurs C'était rigolant Ouais on va passer pour faire ça Donc la prochaine c'est vendredi du coup Sur le principe pour Ouais Ouais normalement Ok Bah allez Ciao les gens bon appétit Bon appétit Ciao